Depuis le début de ma chaîne, j'ai pris le parti de ne m'attaquer dans les vidéos mythes et légendes ainsi que dans les bestiaires uniquement à des licences que je connaissais vraiment bien. Dans le meilleur des cas, je connaissais vraiment sur le bout des doigts la chronologie, les bestiaires, les histoires, j'avais vu tous les films, lu une bonne partie des livres, et dans le pire des cas, je n'avais fait que jouer au jeu. Cette nouvelle vidéo marque donc en quelque sorte un tournant dans la chaîne, car j'ai décidé de m'attaquer à un univers pour lequel je suis que très peu familière. C'est un univers en fait où les jeux, j'ai toujours été un petit peu réfractaire à m'attaquer à ces jeux, car ils représentaient pour tous et dans l'imaginaire un défi vraiment très conséquent. Et surtout, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que je me suis renseignée vraiment au maximum, je n'ai pas encore joué au jeu, mais cette vidéo m'a vraiment donné envie d'y jouer, donc je vais le faire avant les prochaines vidéos. Et surtout, j'ai demandé la vérification auprès de plusieurs personnes qui connaissaient vraiment bien l'univers afin de ne pas faire d'erreur. Donc, par le biais de la vidéo, de l'introduction que j'ai faite et surtout du titre, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'univers de Dark Souls. Tout d'abord, je tenais à vous préciser que l'univers de Dark Souls ainsi que son interprétation sont volontairement floues ainsi que libres pour pouvoir permettre à tout ça, chacun, de comprendre comme il le souhaite un petit peu les différents éléments et les indices qui sont laissés. Donc en fait, pour cet univers, je vais faire un peu comme tous les univers que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est que d'abord, je vais faire un portrait très global de l'histoire de Dark Souls, de la conception des différentes... de tous les événements qui ont mené en fait à l'univers que l'on connaît par le biais des jeux. Et donc on va faire ce chemin ensemble et surtout, comme je vous le disais, c'est un univers que je connais beaucoup moins que les autres. Je me suis documentée autant que possible, mais si jamais il reste des erreurs, malgré toutes les vérifications que j'ai eues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La période qui marque le début de l'histoire de Dark Souls est à nouveau un petit peu floue et très peu concret, mais au moins on peut un peu l'encadrer dans un nom qui est celui de l'âge des anciens. À cette époque-là, la terre et le monde étaient complètement envahis par un épais brouillard et les dragons régnaient en maîtres. Le sol était rocheux et recouvert d'arbres dont on ne voyait pas la cime, et rien ne semblait réellement évoluer dans ce monde gris et figé. Cependant, le feu fit son apparition dans ce monde sombre sous le nom de la première flamme, en menant avec elle les premières formes de diversité et de vie. Cette lumière permit également aux âmes des seigneurs d'être découvertes. Ces âmes furent trouvées par ceux qui deviendront plus tard les seigneurs et les dieux de l'univers de Dark Souls, et on peut les compter au nombre de quatre. Ils furent trois à émerger de l'obscurité pour trouver ces âmes, et le quatrième cependant restait discret, attendant calmement son mœur. Ces quatre seigneurs, avec la puissance des âmes, décidèrent de se battre face aux dragons qui dominaient ce monde, la défaite de ces derniers marquant la fin de l'âge des anciens. Avant de vous parler de l'âge du feu, qui suit cette période, je vais d'abord vous parler des seigneurs qui ont permis de terrasser les dragons, avec l'aide de Seth l'écorché. Nito, le premier d'entre eux, après avoir trouvé l'âme du seigneur, devint le seigneur de la mort et de la maladie, son corps se transformant en un amas d'os et de squelettes. A la suite de la défaite des dragons, il alla s'installer dans les catacombes, et sommeilla dans le tombeau des géants. Les créatures qui sommeillaient dans ces catacombes devinrent ces serviteurs, et ils avaient pour but de parcourir le monde pour répandre la mort et la maladie. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails par rapport aux seigneurs, parce que peut-être que je ferai une autre vidéo sur eux, mais dans le doute, je préfère laisser un petit peu de place pour les prochaines vidéos. Le deuxième seigneur dont nous allons parler est Gwyn. Quand il trouve à l'âme du seigneur, il était entouré de soldats, et était potentiellement déjà à l'époque roi ou seigneur, mais il s'agit là évidemment d'une supposition qu'il faut prendre à la légère. Seth apprit à Gwyn à manier la foudre ainsi que la lumière, et lui confia qu'il s'agissait de la faiblesse des dragons, faiblesse qu'il utilisa largement durant la bataille contre les dragons avec les autres seigneurs, dont il sortit victorieux. Gwyn, suite à ça, devint le roi de Lordran, et il s'installa avec son peuple à la forteresse d'Anorlando. Là-bas, il y forma ses quatre chevaliers, le tueur de dragons Einstein, capitaine de la garde, Gogue, l'archer aveugle, commandant des tueurs de dragons, Siaran, le maître épéiste et assassin royal, et enfin le chevalier légendaire Artorias. Gwyn leur donna à chacun un fragment de son âme, et il en donna également un à Seth, le dragon qui lui avait aidé à gagner la guerre. Il le fit également nommer duc, et il lui donna un accès aux archives du royaume. La sorcière d'Isalith fait également partie des seigneurs qui ont trouvé les âmes. Elle s'empara de la sienne qu'elle distribua un peu plus tard entre ses filles biologiques, appelées, suite à de nombreux événements, les sorcières du chaos. Ses filles l'aiderent durant les batailles face aux dragons, utilisant leur pouvoir pour lancer de grandes tempêtes de feu sur ces derniers. Au début de l'âge de feu, elle ainsi que ses filles s'installèrent dans la vie d'Isalith, mais on ne sait pas vraiment si la sorcière est devenue le chef de cette ville, ou si elle se contentait de vivre là-bas. Mais les suppositions tendent plutôt à dire qu'elle dirigeait en effet cette ville. Le pygmée fut celui qui trouva la dernière âme, appelée Darksoul, et il la réclama comme la sienne. Il utilisa son âme pour créer la race des hommes, et il est dit qu'il aurait donné à ses hommes une partie de sa propre âme, et ses fragments d'âme étaient appelés « humanité ». Durant la guerre qui opposa les seigneurs aux dragons, on ne sait pas vraiment quel rôle le pygmée a eu dans tout ça, et on sait seulement que les humains qu'il a créés ont combattu aux côtés de Gwyn. Suite à cette bataille, durant l'âge du feu, le pygmée se vit offert par Gwyn une ville, ainsi que la main de sa fille, Filianor. Cependant, cette cité servait surtout à enfermer le pygmée, car Gwyn se méfiait atrocement de cet homme. Ce qu'il se passe ensuite avec ce seigneur est assez incertain cependant, et il reste un flou autour de ce personnage. Durant l'âge du feu, comme je vous en ai parlé auparavant, les seigneurs prospérèrent et devinrent des dieux pour l'ordre, élargissant leur contrôle. Cependant, cette période de paix ne dura pas, et la flamme commença à s'affaiblir, laissant présager un retour aux ténèbres. Le pygmée, cependant, avait réussi à deviner cette extinction de la flamme, et il avait fait en sorte que les hommes deviennent résistants aux ténèbres et qu'ils puissent prospérer dans cette atmosphère où les dieux et les anciens seigneurs ne pourraient vivre. Les autres seigneurs, cependant, à la différence du pygmée, étaient désespérés de voir la flamme s'éteindre, car ça voulait dire tout simplement qu'ils allaient eux-mêmes disparaître. Ils essayaient donc de trouver chacun des solutions pour préserver cette flamme, et la sorcière d'Isalith décida de son côté de créer, avec l'aide de son âme, une nouvelle flamme dans la ville d'Isalith. Elle réussit donc à faire naître cette nouvelle flamme qui fut appelée la flamme du chaos. La sorcière réussit pendant un temps à contrôler cette flamme, mais cette dernière, ne réussissant pas à coexister avec la première, devint extrêmement instable. Les sorcières ne purent contenir davantage la flamme qui les tua, elle et leur mère, la sorcière d'Isalith. Ayant tué la sorcière, la flamme avait dès lors accès à l'âme du seigneur qu'elle détenait, et elle l'utilisa pour se développer, s'agrandir et devenir d'autant plus puissante. Elle enveloppa toute une partie du royaume d'Isalith, faisant de nombreux morts, et elle utilisa le reste du corps de la sorcière d'Isalith pour le modeler, devenant le foyer du chaos. A partir du foyer du chaos, la flamme réussit à recréer une copie de la vie et engendra de nombreuses créatures appelées démons. Les enfants de la sorcière furent eux-mêmes transformés en démons, à l'exception de trois de ses filles, qui réussirent à s'enfuir malgré le fait que le bas de leur corps soit transformé en araignée. Les chevaliers de Gwenn, face à l'urgence de la situation, décidèrent d'aller se battre sous les ordres de leur roi à la cité d'Isalith, mais voyant la puissance des démons qui ne faisaient qu'augmenter, ils se décidèrent au final à clôturer la ville et à empêcher les démons de sortir sans forcément essayer de les battre. Il existait par ailleurs un ordre spécial de chevaliers qui était spécialement affecté au combat face aux démons et qui détenait une armure noire qui les protégeait des flammes qui étaient appelées donc les chevaliers noirs. Au final, la sorcière d'Isalith, en créant cette nouvelle flamme qui devait remplacer la précédente, ne fit qu'aggraver la situation et la flamme originelle continuait de dépérir encore et encore. Gwyn prit donc la décision de se rendre avec ses chevaliers aux kilnes de la première flamme et il se lia avec cette dernière, prolongeant son espérance de vie. Bon nombre de ces chevaliers noirs furent réduits en poussière à ce moment-là alors qu'ils se liaient avec la flamme. Ainsi, par son sacrifice, Gwyn rallongea donc davantage l'âge du feu et éloigna davantage l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, ça devait être une période qui correspondait à l'ascension des hommes et à la déchéance de toutes les autres espèces et les autres individus de ce monde. Et Gwyn, en fait, craignait énormément l'ascension des hommes et donc, par son sacrifice, il prolongea davantage l'âge du feu et repoussa cette ascension qu'il craignait tant. Ainsi, Gwyn s'est donc sacrifié pour permettre à la flamme de vivre un peu plus longtemps mais celle-ci reste condamnée à dépérir à nouveau. Et en fait, le joueur sera mis face à ce choix exactement le même que Gwyn, c'est-à-dire, il aura le choix de se sacrifier pour pouvoir raviver la flamme sachant que la flamme ne vit que par les sacrifices d'âmes qui sont grandes ou alors, tout simplement, ne pas alimenter la flamme et laisser la flamme mourir pour laisser la place à l'âge des ténèbres de se mettre en place et donc à l'âge des hommes. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo des mythes et légendes. J'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est vrai que c'est un univers que je ne connais pas beaucoup. Je me répète à nouveau. Donc j'espère que, si jamais j'ai fait des erreurs, vraiment, n'hésitez pas à me corriger en étant cordiale, gentille, bienveillante, parce que j'ai déjà eu des cas sur Twitter. Mais en tout cas, merci aux personnes qui m'ont corrigé pour ce texte et qui m'ont permis de ne pas dire trop de bêtises, je l'espère. Et en tout cas, j'espère avoir le temps de jouer au jeu avant mes prochaines vidéos, parce que j'ai très peu de temps. Mais vraiment, j'aimerais bien avoir plus de clés en main où, à défaut de pouvoir jouer au jeu, j'essaierai de regarder les let's play. Mais en tout cas, voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. J'espère que ça vous a quand même plu. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à faire vos recommandations dans les commentaires pour des mythes et légendes ou des bestiaires fantastiques. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada